A propos de la lecture de la Megillah, il y a une obligation d'entendre chaque mot. Si on a manqué ne serait-ce qu'un seul mot, on n'est pas quitte. Il va falloir recommencer toute la Megillah. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas dire à la fin de la Megillah les mots ou les phrases manquantes. Pourquoi ? Car à Coré le Maphorea, l'Oyatsa, celui qui lit dans le désordre, il n'est pas quitte. Il faut lire dans l'ordre. Donc s'il ne va manquer un mot au milieu de la Megillah, et je vais lire ce mot à la fin de la Megillah, évidemment je ne suis pas quitte. Et comme il faut tout entendre ou tout lire, alors s'il manque un seul mot, il faut tout refaire. C'est la raison pour laquelle il y a une possibilité de résoudre ce problème lorsqu'on n'a pas entendu quelques mots du Khazad. Comment faire ? Alors, il y a deux possibilités. Soit on a sous la main une Megillah qui est kachère, soit on a sous la main un hummash, la Megillah écrite sur du papier, qui n'est pas kachère. Mais malgré tout, même avec un livre en papier qui n'est pas une Megillah kachère, ça peut nous servir pour résoudre le problème que je viens de mentionner. Comment ? Imaginons par exemple, au moment où le Khazad a lu quelques mots, il y a eu un pétard. Il y a eu quelqu'un qui a fait exploser à ce moment-là un pétard. Il ne faut pas le faire. Ça a été fait. Ou bien à ce moment-là, juste, il y avait des enfants qui jouaient avec tous les jeux de pourrim, et en criant « Haman », ils se sont mis à taper le bonhomme. Il était assis à la fin de la synagogue, au bout de la synagogue, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu par exemple le mot « Haman » ou il n'a pas entendu ne serait-ce que n'importe quel mot. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Eh bien, il peut lire dans son livre en papier les mots manquants. Et ensuite, le Khazad continue. Ou bien si par exemple, le Khazad a déjà continué, et lui, il est encore avant le Khazad, eh bien il faut qu'il lise vite et qu'il rattrape le Khazad. Vous allez me dire « Oui, mais le problème, c'est que ces phrases qu'il a lues, il les a lues dans une Megillah qui n'est pas kachère, dans un livre en papier, Alors comment ça peut être valable ? Réponse, nous avons une halakha, que celui qui lit toute la Megillah par cœur, il n'est pas kitt. Mais s'il n'a lu que la moitié de la Megillah par cœur, il est kitt. S'il a lu la majorité de la Megillah par cœur, c'est comme s'il a lu toute la Megillah par cœur, il n'est pas kitt. L'Oyatsa. Mais s'il a lu la minorité ou même la moitié de la Megillah par cœur, kachère. Alors, quelques mots lus dans une Megillah en papier, c'est comme lire par cœur. Donc il n'y a pas de problème. C'est un moyen de rattrapage. Dès qu'il lui manque quelques mots, il les lit rapidement et il rattrape le chazan et après il se tait, il continue d'écouter le chazan. C'est comme s'il avait lu quelques mots oralement. Et voilà comment ça peut lui résoudre le problème. À propos des erreurs, je voudrais d'abord revenir là-dessus. Si dans la Megillah, il manque des mots, le sophère a mal écrit la Megillah. Il y a des mots manquants. Est-ce que c'est comme pour un Sefer Torah, ou Tfilin, ou Mezuzot, pour lesquels on dit que ce n'est pas kachère ? Non. Pour la Megillah Tester, c'est pareil. Jusqu'à la moitié, c'est tolérable. Mais pas la moitié des sujets entiers, ou des débuts ou de fins de sujets. Des sujets au milieu. Il manque quelques mots par-ci, il manque quelques mots par-là. Ce n'est pas grave jusqu'à la moitié. Mais attention, ces mots manquants, il faut les lire oralement. Il va les dire béralpé, parce que s'il manque un seul mot de la lecture, ce n'est pas kachère. Donc il peut compléter oralement les mots que le sophère n'a pas écrits dans la Megillah. Mais il est obligé de les dire oralement. Et comme on a dit que béralpé, oralement, on peut tolérer jusqu'à la moitié, voilà même au niveau d'écriture, il y a aussi une tolérance. Il y a également une tolérance au niveau des erreurs de ponctuation. Le lecteur n'a pas été très précis. Parfois, il ne lit pas convenablement. Il ne lit pas bien les voyelles. Alors, est-ce qu'il faut le reprendre à chaque fois ? Ça dépend si ça change le sens du texte. Si, par exemple, ça passe du passé au futur, du présent. Par exemple, Mordechai, Yoshef, Bécharar, Améler. Lui, Mordechai, Yachav. Yachav, au passé. Ce n'est pas bon. Yoshef, c'est au présent. Donc, on ne peut pas le laisser lire n'importe comment. Il y a une certaine rigueur à avoir au niveau de la ponctuation. Mais si ça ne change pas le sens, alors dans ce cas-là, il ne faut pas le reprendre à chaque fois. Je vous remercie de vous.